Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi c'est le Ask Bertrand, donc je réponds à une question qui me vient aujourd'hui de Laurent. Et Laurent c'est un patron, oui, car il a donné un petit peu d'argent sur Patreon pour soutenir le podcast. Vous pouvez faire de même, je vous le répète, sur Patreon, les liens sont dans les notes de l'émission. On pourrait donner un euro, deux euros, tout ce que vous voulez. Ça vous donne pour l'instant assez peu d'avantages, mais ça va s'améliorer. J'en parlerai très prochainement. Ça vous permet aussi de me poser vos questions en priorité. Alors là je précise que Laurent m'a posé la question il y a quelques temps. Je lui ai répondu d'abord en texte de manière privée. Et puis ensuite, j'en profite pour nourrir le Ask Bertrand avec ça. Les questions des patrons sont prioritaires sur les autres questions que je peux recevoir. Alors Laurent, la question était très intéressante. Car en plus, je l'ai très souvent d'ailleurs en formation. Ne serait-il pas mieux d'utiliser son profil privé pour faire du business sur Facebook ? Et je vais répondre très rapidement. Oui, Laurent, si tu es en mesure de rester dans la règle, il me semble que c'est aussi bien d'utiliser son profil privé, enfin son profil tout court. Alors bien sûr, je vais détailler un petit peu. D'abord le rappel de la règle, la règle chez Facebook, c'est que Facebook vous oblige à avoir un profil à votre nom et prénom. Et puis vous savez que même des fois, ils peuvent vous demander la carte d'identité ou permis de conduire ou quoi que ce soit quand ils ont un doute. Mais Facebook ne vous impose pas qu'il soit personnel au sens du contenu. Vous imitez ce que vous voulez. Du moment que vous vous exprimez en tant que personne, et bien quelque part vous vous exprimez comme vous voulez. Alors si votre marque est une marque ombrelle, exemple votre code show web dans Montecar, vous devez avoir une page. Mais si vous travaillez sur votre marque personnelle, que vous vendez vos services, vous voyez quand je me vends en Bertrand Soulier par exemple, et bien je peux très bien travailler sous mon profil, avec mon prénom et mon nom, tranquillement, et utiliser mon profil comme un profil LinkedIn ou Twitter, quelque chose de totalement public. Alors ce sera même probablement beaucoup plus facile, parce que l'algorithme de Facebook, il pénalise par principe les pages. Bah oui, les pages sont des marques, ce sont des gens qui par définition donneront de l'argent. Mais il bonifie en inverse les relations entre les profils, les fameux amis, et les relations dans les groupes. Et dans les groupes, vous êtes obligé d'avoir un profil pour aller discuter dans les groupes. Sauf si le groupe a été créé par votre page, auquel cas la page peut s'exprimer. Car dans tous les cas, vous devez, et vous avez besoin d'un profil sur Facebook, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, il y a le cas des groupes, à part vous exprimer dans votre propre groupe, vous ne pouvez jamais vous exprimer en tant que page dans un groupe d'un autre. C'est aussi le profil qui permet d'inviter des gens à devenir fan de ces pages, parce qu'on ne peut inviter que ses amis à soi à devenir fan d'une page que l'on gère. Donc quelque part, comment on pourrait gagner des fans rapidement ? C'est d'aller à la chasse aux amis, et une fois qu'on a des amis, les inviter à devenir fan. Voilà. Bon, si c'est pour les faire venir fan d'une page qui est déjà à votre nom, alors que vous les invitez sur votre profil, autant vous dire qu'autant qu'ils restent sur votre profil. Et puis, soyons clairs, c'est aussi la nature humaine. Il y a 7-8 ans, j'ai une question qu'on m'ai posée en formation d'ailleurs. Je vais travailler sous ma marque, les gens n'en ont rien à faire de moi, c'est ce qu'ils m'avaient dit, voilà, moi je vais créer une marque, etc. Et je vais rappeler que la nature humaine, c'était des gens qui échangeaient entre eux, et qu'en fait, comme nous sommes des êtres humains, et nous passons notre vie à échanger avec d'autres êtres humains, on a l'habitude de savoir à qui on s'adresse, et qui en s'adresse, c'est un nom, un prénom. C'est aussi l'image qu'on se fait de la personne par rapport à son allure, son aspect. Bref, c'est une photo de profil. Mais quand on vous croise dans la rue, votre photo de profil, c'est votre tête. Votre nom, votre prénom, vous la déclinez, votre identité, c'est souvent le cas. Bonjour, je m'appelle Bertrand, voilà, c'est un truc que je fais très souvent. Ou quand quelqu'un que vous connaissez pas, vous présentez, c'est la logique même. D'ailleurs, ce jour-là, pour lui répondre, je lui avais dit, donnez-moi votre carte de visite, et sur sa carte de visite, bien sûr, il y avait son nom. Alors on l'a googlé, ben voilà. Alors le résultat importe peu, mais la réalité, elle est là. Le grand défaut des marques, d'ailleurs, c'est la déshumanisation. Alors, elle s'humanise par du bon sentiment ou de légérie, vous voyez. Par exemple, en ce moment, vous avez les pubs pour Système U, là, si vous êtes en France, les supermarchés, où vous avez un patron de magasin qui a l'air super sympa, parce qu'il s'amuse avec un petit vieux, pardon, une personne âgée qui venait faire ses courses et qui est tout seul pour Noël. Donc il s'amuse avec lui, vous voyez, il mange du homard dans les couleurs du supermarché. Bon, c'est une façon d'humaniser. L'autre manière d'humaniser, c'est de montrer son personnel, ou alors c'est d'avoir des égéries, voilà. Les marques sont par défaut déshumanisées, elles essayent de s'humaniser depuis des années. Nous sommes des êtres humains et on ne va pas se déshumaniser. Notre marque personnelle, elle est humaine, elle est nous. Alors oui, oui, Laurent, oui, c'est plus facile de travailler avec son profil. Et puis, il y a une notion importante, c'est que dans le profil, il y a la réciprocité. Et c'est très clair, la réciprocité, c'est l'un des réseaux sur lesquels la réciprocité est très importante. Peut-être même le seul réseau d'ailleurs où elle est aussi importante. Dans les autres réseaux, elle est factice. Sur Twitter ou sur Instagram, il y a le follow pour follow, mais vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde, de tous ceux qui vous suivent. C'est une tactique pour se développer. Sur Twitter, sur Facebook, pardon. Les amis, pour être amis, il faut que l'un demande et que l'autre accepte. Voilà, si je te suis, tu me suis. Dans le principe, c'est comme ça. Bon, il y a une limite quand même, disons-le. C'est la limite des 5000 amis. Alors, la limite des 5000 amis est purement logicielle, parce que Mark Zuckerberg a beaucoup plus de 5000 amis. D'ailleurs, c'est là où au passage, c'est très marrant, c'est que Mark Zuckerberg n'a pas un profil très classique. Il a un profil page un petit peu, voilà. Et à une époque, il y a eu une rumeur qui disait que de toute façon, on finirait par avoir des profils doubles. Un profil privé et un profil public. Donc, un profil privé où on n'aurait que nos amis, un profil totalement public qui serait géré finalement comme une page et où on pourrait casser le mythe des amis, mais aussi la réciprocité. Ça serait beaucoup plus facile de gérer ça comme ça. Très clairement, on a des grands comptes. Et moi, je dis, Mark Zuckerberg n'a pas un profil très classique. Mais la limite des 5000 amis, franchement, nous, pour beaucoup de gens, elle n'est pas très intéressante, parce qu'elle est très haute. 5000 amis, de toute façon, c'est 10 fois plus, ouais, à peu près 10 fois plus, que ce que vous êtes capable de retenir dans votre tête si vous avez vraiment des vrais amis. Et puis, 5000 amis, imaginez le contenu que vous avez en face à lire si d'un coup vos 5000 amis se mettent à publier. C'est là que vous remerciez l'algorithme de Facebook contre lequel vous pestez si souvent par rapport à vos pages, mais là, vous le remerciez de ne pas vous mettre toutes les informations des autres. Bref, pour moi, c'est une limite qui est beaucoup moins impactante que les algos pour les pages qui préanalisent dès le départ les relations. Bon, je vous rappelle quand même que les algos jouent aussi pour les profils et qu'on a des fans fantômes sur les pages, mais que chaque personne a aussi des amis fantômes. Vous êtes amis avec des gens dont vous ne voyez jamais les contenus et vous êtes l'ami de personnes qui ne voient jamais ce que vous racontez tout simplement parce que vous n'échangez pas. On a toujours l'impression d'échanger qu'avec 10 personnes, alors qu'en fait, on est amis avec 130, 140, 100 ou 300 ou 400 ou 500. C'est la réalité de Facebook. La difficulté quand même de cette histoire-là, c'est que pour beaucoup, elle est compliquée. Beaucoup voudraient séparer vie privée et vie pro. Vie privée et vie professionnelle. L'appellation amis de Facebook, d'ailleurs, a troublé le jeu. Alors, c'est ce qui a fait sa réussite parce qu'on disait, retrouvez vos amis, vos amis de fac, etc. C'était le principe de Facebook au départ. Je retrouve mes amis de fac. Mais à la fac, on sait que les amis ne sont pas vraiment des amis. Vous avez vos vrais amis. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux pour parler avec eux. Et puis, vous avez vos collègues d'études et puis vos collègues de travail, etc. Mais la notion d'amis, pour Facebook, elle leur a permis de construire quelque chose qui était intéressante. C'est là, les belles inventions des amis de Facebook. Il y a les amis, il y a les GM. Il y a le... J'ai fait un cours sur le POC lundi. C'était... Non, lundi ou mercredi. C'était très intéressant. La communication imbite. Le POC, vous savez, maintenant, vous l'avez là. Vous avez cru de saluer les mains qui reviennent. Les gens ne comprenaient pas trop le sens du POC alors que le POC est très humain. Le POC, c'est salut. Vous voyez, c'est je te lève la main quand je te crois dans la rue, je te fais un petit sourire de tête, je te tape sur l'épaule ou des choses comme ça. Bref, sur Facebook, vous avez des amis. Et puis, c'était la logique de ça. Mais on sait que les amis sur Facebook, ce ne sont pas vraiment des amis. Mais les gens ont pris ce truc-là au pied de la lettre. On a tous pris les amis au pied de la lettre. Donc, on a d'abord ajouté ses amis, puis sa famille et on discute. Et alors, ils se retrouvent dans un truc où d'un coup, on leur dit pour vos activités pro, il faudra utiliser votre profil pour aller partager dans les groupes, inviter des gens, avoir vos collègues entre amis, etc. Et là, vous vous retrouvez un peu coincé. Alors, beaucoup, ils ont une tentative. C'est qu'ils se disent je vais faire un second compte pour mes activités pro. Donc, ils ont un compte privé pour leurs amis, leurs familles et un compte pro pour leurs collègues et le travail. Bon, là, ça devient compliqué cette histoire-là parce que les gens, quand ils vous recherchent et qu'ils vous connaissent, imaginez votre grand-père s'inscrit sur Facebook aujourd'hui quand il tape votre nom et votre prénom. Il peut tomber à la fois sur vos comptes privés que sur votre compte public. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à tout le monde. C'est le truc qui arrive. Ça arrive aussi si vous faites comme moi quand vous avez une page. Vous dites je vais faire une page à mon nom. Et puis, les gens que je connais, je les accepte en amis sur Facebook avec mon profil et les gens que je ne connais pas, je les mets. Je leur dis, devenez fan de ma page et là, j'aurai des informations totalement publiques. Bon, c'est compliqué. Il y en a des gens qui mélangent, même des gens qui connaissent très bien Facebook, ils mélangent. Il y a des gens qui sont fans de mon profil alors qu'ils pensent être amis avec moi et ils le sont aussi. Ils répondent à mon profil et jamais à ma... Ils répondent à ma page et jamais à mon profil ou inversement. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu le bordel cette histoire-là. Voilà. Et puis, ces cas de confusion, c'est un cas qui arrive très très souvent. Alors des fois, ils rajoutent pro, vous savez, dans leur nom de famille. C'est comme si je m'appelais Bertrand et mon nom de famille, c'était Soulier Pro. Vous voyez, un truc dans le genre-là. Mais un papi, mamie ou les cousins, cousines ou je ne sais pas qui, quand ils ne sont pas des pros du web, ça ne leur paraît pas si clair cette histoire-là. Moi, plutôt que la séparation vie privée et vie pro, je suis plutôt sur une séparation vie privée, vie publique. Et je pars d'un principe, du postulat de départ. D'une part, je n'ai qu'un profil Facebook. Le postulat de départ, c'est tout ce que je raconte sur Facebook peut être vu par n'importe qui, même si j'utilise des règles de confidentialité. Autrement dit, Facebook est de la vie publique. Vraiment de la vie publique. C'est comme si je m'affichais sur un 4x3 dans les rues de Clermont ou de votre ville à vous et que je sois sous vos yeux dans une grande pub avec ma photo là-devant et un message et un statut qui clignote. Tout ce qui est sur Facebook est public. Je peux assumer ce que j'y raconte, mais en fait, c'est ma règle de vie pour Internet en général. Si je mets un truc sur YouTube, c'est ma vie, je l'assume. Si je mets un truc, vous voyez, même quand c'était des thèses d'anti-cerne, ou comment j'ai fait de la... Comment ça s'appelle ? De l'aquagym, un cours d'aquagym. Ben, pour les hommes, oui, je l'assume. C'est fait sous mon nom, etc. D'ailleurs, au passage, ma chaîne YouTube a changé d'URL. Oui, oui, parce que maintenant, on arrive... J'ai trouvé le moyen de changer les URL d'une page YouTube, d'une chaîne YouTube. Donc, voilà. Et elle n'est plus mon blog de mecs, elle est en Bertrand Soulier. Vous voyez carrément la marque Bertrand Soulier à quel point, désormais, je mets tout là-dessous parce que ça devenait un petit peu compliqué de gérer tous ces trucs-là. Donc, c'est vrai pour Internet en général. Tout ce que je mets dessus et tout ce que vous devez mettre dessus, c'est du public. Ce qui est privé n'a rien à faire sur un réseau public. Et pour le privé, vous avez d'autres outils, à imitre dans Facebook, un petit Messenger, mais vous avez aussi d'autres outils sur Internet, le mail, oui, oui, le mail, la messagerie. Bon, après, vous pouvez rajouter des choses dans le SMS, etc. Et puis, vous avez la vraie vie loin du clavier, c'est-à-dire aller faire une bonne bouffe, le coup de téléphone ou je ne sais pas quoi. La faiblesse de la sécurité de l'information dans Facebook, d'ailleurs, je vous rappelle, réside dans Facebook lui-même. C'est-à-dire que la sécurité de votre information, de votre profil, vous ne pouvez pas lui faire confiance parce que les outils de Facebook sont faits de telle manière que de toute façon, ils sont piégeux. Ils sont piégeux parce que la logique de Facebook, c'est de partager, de diffuser, etc. Même la sœur de Mark Zuckerberg s'est faite piégée ainsi. Elle publie sur son profil des photos de Mark et sa famille et compagnie en train de manger la dinde à Thanksgiving ou je ne sais plus quel événement c'était. Et puis, dans ses amis, elle avait des journalistes et d'un coup, ça se retrouve, ces photos qu'elle met sur son compte privé, enfin, qu'elle pensait privée, se retrouvent dans le journal et elle dit « Oh là là, c'est scandaleux, j'ai des amis qui ont utilisé mes photos que j'avais mis sur mon profil qui est privé, etc. » Et elle s'était offusquée. Mais en fait, elle n'avait pas à s'offusquer. Du moment qu'elle le met sur Internet, vous avez des amis, bon, ne faites pas confiance à Facebook pour dire « Je vais protéger vos informations. » Non, non, la règle de protéger sa vie privée, c'est à nous, c'est sur nos épaules qu'elle repose. Ce n'est pas sur les épaules de Facebook, de Twitter ou quoi que ce soit. Ils n'en ont rien à battre, rien à carrer de votre vie privée. D'ailleurs, ce qui les intéresse, c'est que vous n'ayez plus de vie privée. C'est de tout savoir sur vous. C'est de tout accaparer sur votre information pour tout savoir sur vous. Franchement, on le dit, vous savez, la légende dit que les réseaux sociaux sauront avant vous si vous êtes enceinte, si vous êtes malade ou quoi que ce soit parce que ou Google, c'est avant vous si vous avez la grippe, tout simplement fait des recherches ou tout simplement fait de ce que vous consommez, des informations que vous recherchez, etc. Attention, c'est valable aussi pour les supermarchés avec les cartes de fidélité et votre banque avec votre carte bleue. Soyons très clairs au passage. Vous rajoutez Netflix par rapport à ce que vous regardez. Vous rajoutez votre opérateur téléphonique qui sniffe sans aucun doute une partie de votre contenu. Ouais, bon, je sais, ça ne vous donne pas trop confiance cette histoire-là mais revenons-en à Facebook. Vous ne pouvez pas faire confiance à Facebook pour décider ce qui est public, privé et surtout, vous ne pouvez pas faire confiance à Facebook pour le protéger. Vous êtes, dans le langage communication, votre propre gatekeeper c'est-à-dire le gatekeeper, c'était quoi ? C'était la personne qui faisait passer à une époque dans les médias le truc de privé à public. Vous voyez, il se passe un événement dans la rue, est-ce que c'est du ressort de la vie privée de la personne qui s'est cassé la gueule dans la rue, par exemple, ou est-ce que c'est public parce que la personne qui s'est cassé la gueule dans la rue, c'était à cause du sol posé dans la rue qui fait glisser tout le monde et fait glisser 10 personnes. Vous voyez un petit peu la logique entre vie privée et vie publique. Bon, à une époque, il y avait des gens qu'on appelait les gatekeepers qui faisaient ça. Les gatekeepers, c'était des journalistes, des animateurs à la télé, à la radio, etc. Désormais, comme tout le monde a accès à tous les outils de production, nous sommes nos pros gatekeepers. Nous sommes nous-mêmes, nous devons vérifier ce que nous publions, si c'est public, privé ou quoi que ce soit et surtout garder ce qui est privé dans le privé et ce qui est public, assumer ce qu'on y raconte. Mon cas personnel, c'est de dire que mon profil, c'est un profil comment dire, c'est pas seulement mes amis, c'est fini l'histoire de maintenant le profil Facebook avec mes amis, etc. Et ça a changé. À un moment, j'avais une règle simple, je n'acceptais en amis que les gens que j'avais croisés et que je pouvais reconnaître. Bon, j'avais à côté une page de marque pour les autres et cela correspondait finalement à une époque où j'avais une vision différente de l'outil mais j'avais aussi des soucis au boulot. Vous voyez, j'étais victime de harcèlement moral et un jour, tout simplement, je me suis rendu compte qu'un ami de Facebook, collègue, avait diffusé de l'information à quelqu'un qui n'était pas ami. Voilà, c'était ressorti. Donc bref, ce jour-là, j'ai expérimenté les failles de sécurité de Facebook. J'ai viré aussi au passage pas mal d'amis, tant pis pour eux. J'en ai gardé un, mais pour la forme, voilà, enfin un, un dans ceux que je ciblais et puis ceux que j'ai gardés, c'est ceux dans lesquels j'avais confiance. Mais dans ceux que j'avais ciblés quand même, j'avais fait quelques tests, vous voyez, c'est ce que je veux dire, de dire, tiens, maintenant, si mon profil, si on met des informations, voilà comment elle circule, etc. Mais bref, désormais, cette histoire-là est révolue. Je considère mon profil Facebook au même titre que mon compte Twitter, c'est-à-dire un espace totalement public, mais c'est-à-dire au même titre aussi que mon profil LinkedIn, c'est-à-dire que finalement, c'est ma vitrine de ma marque personnelle. Voilà, ce n'est pas toujours le cas, mais maintenant, c'est comme ça. J'accepte désormais et je demande un ami selon des règles bien plus souples, c'est-à-dire que si vous écoutez ce podcast comme certains l'ont fait et que vous me demandez un ami et que vous semblez poster des trucs intéressants, je vous accepterai très probablement un ami. Si vraiment, vous postez des trucs qui finissent par m'emmerder, je vous enlèverai de mes amis et je pense que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que je demande un ami des gens qui ne me connaissent pas plus que ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, si je les gave, ils finiront par m'enlever de leurs amis ou en tout cas, ne plus suivre, c'est-à-dire se désabonner de mon flux pour ne plus voir ce que je raconte. C'est là un petit peu la logique comme ça. La conséquence, finalement, c'est que vous n'avez aucune info privée sur mon compte. Par exemple, sur mon compte, je ne mets pas de... C'est fini l'histoire de mettre des photos. Vous voyez, quand je mets des photos de moi, c'est des selfies sur je suis allé courir ou quoi que ce soit ou je suis allé faire des cours à droite à gauche. Ce ne sera pas... Ou alors, c'est des recettes de cuisine que je partage. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, mais c'est des choses qui sont très publiques. Ma fille qui va naître dans quelques semaines ou quelques jours ou on ne sait pas quand en tout cas, mais c'est dans moins d'un mois maintenant, trois semaines. Vous ne comptez pas voir sa tête sur mon profil Facebook ? Mais vraiment pas ni sur mon profil Instagram, mon compte Instagram ou quoi que ce soit. Non, non, sa tête, vous ne la verrez pas. Bon, bien sûr, j'annoncerai sa naissance parce que dessus, j'ai quand même des amis et puis c'est un événement important. Mais vous verrez peut-être un orteil ou je ne sais pas ou son brassé de naissance ou j'en sais rien. Vous voyez, un truc dans le genre là. Mais la mesure du privé, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont privées et qui ne doivent pas apparaître sur Facebook. Bon, il garde quand même une connotation plus personnelle. Je vous l'ai dit avec ces histoires de... Par exemple, il y a moins de veille que mon compte Twitter. Voilà, c'est une... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est qu'en fait, j'ai tellement intégré, vous voyez, les algorithmes de Facebook que sur Twitter, des fois, je mets 5 ou 6 messages et sur Facebook, j'en mettrai un en me disant de toute façon, ça ne sert à rien, les autres ne les verront pas. Mais pourquoi, à la limite, je ne pourrais pas me dire allez, maintenant, toute ma veille, je la partage aussi sur mon profil. Allez savoir, peut-être que ça me rapporterait plus de choses. On va dire que j'ai mis une sorte de granularité en place, vous voyez. Le plus public de tout, c'est Twitter. Le moyennement public, enfin, ce n'est pas le moyennement public, c'est le tout public, mais pas forcément toutes les informations va se retrouver sur Facebook selon certaines, sur Instagram selon certains. Il y a des mélanges et puis après, je gère ça avec mes pages, etc. Bref, vous avez compris, ça reste quand même un petit peu le bordel. Ça doit vous rassurer sur le fait que vous trouvez que c'est un petit peu le bordel de gérer tout ça. Mais oui, parce qu'on a des outils, on a plein de choses, etc. Et vous voyez, je vous disais, j'ai changé le nom de ma page YouTube. Alors, ma chaîne YouTube s'appelait Bertrand Soulier depuis longtemps, elle n'était plus dans mon blog de mecs, c'était l'URL qui n'était pas changé. Là, j'ai changé l'URL. Il y a une question que je me pose, par exemple, c'est est-ce que mon blog de mecs doit encore s'appeler mon blog de mecs ? Par exemple, vous voyez, mon blog de papa, d'ailleurs, j'ai un doute sur le fait qu'il doit s'appeler encore mon blog de papa. Bref, vous avez compris, ça c'est de la, comment ça s'appelle ? C'est du changement permanent, mais ça c'est les outils, nos réflexions, l'évolution de nos réflexions qui fait ça. Mon sentiment là-dedans, c'est que de toute façon, le temps où les gens considèrent que leur profil Facebook est un profil pour les amis et la famille sera bientôt révolu. Considérons plutôt que dans quelques temps, tout le monde aura pris conscience que son profil sur Facebook, c'est un truc totalement public, un petit peu comme une adresse dans les pages jaunes ou les pages blanches, vous voyez, ça fait partie de l'identité numérique et de sa marque personnelle. On l'utilisera pour pousser ses activités pro, très clairement. Et le perso, on va le jarter. Mon sentiment surtout, c'est que dans quelques temps, tout le monde aura sa présence en ligne minimum. Alors certains sur Facebook et s'ils n'ont que Facebook en présence et que quelqu'un les cherche et qu'on vous google ou quoi que ce soit, et bien qu'on arrive sur votre profil Facebook, il faudra qu'il soit propre dans tous les cas. Je lisais ce matin des articles sur les offres d'emploi qui sont diffusées sur Facebook. Si vous répondez, si vous voyez une offre d'emploi sur Facebook et que vous répondez par Facebook, vous répondrez avec un profil qui devrait être propre. Mon sentiment, c'est que de toute façon, il est chiant de gérer deux profils et que donc les gens ne vont pas s'emmerder à gérer deux profils. Donc mon sentiment, c'est qu'on n'aura plus qu'un profil et que ce profil sera forcément public. Donc oui, Laurent, faire du business avec ton profil perso et moi, si c'est sous ton nom et ton prénom, et bien je te dis, vas-y, fonce, il n'y a pas de souci. Ça sera plus facile que d'essayer de gérer une page sur laquelle on essaye d'avoir des fans. Le problème d'une page, je le rappelle, c'est que comme la page ne peut pas inviter des gens à la suivre, c'est plus compliqué de la développer. Le profil est plus facile parce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous allez nous demander un ami. Ce n'est pas le cas sur une page Facebook. Après, est-ce qu'on doit avoir, moi je le pense, que tout le monde aura aussi un jour ou l'autre un bout de site à son nom. Voilà, moi c'est ma prédiction, mais ça va mettre quelques années pour se faire. Dessus, on ne mettra pas grand-chose à part un lien vers ses réseaux sociaux, sa tête, et puis on aura des réseaux publics. Allez savoir après, est-ce qu'on aura des réseaux privés, vraiment privés ? Je pense que oui, à une condition, c'est qu'on soit capable de gérer par nous-mêmes ce réseau. C'est-à-dire que, imaginez un jour qu'on soit capable de nous sortir un outil sur lequel on soit capable de gérer, nous, très simplement, notre propre réseau social, familial, perso, totalement privé. Là, je ne dis pas. On pourra peut-être mettre des informations comme ça. Mais je pense, sincèrement, et je le pense, que ces outils numériques sont vraiment faits pour gérer du public et que, même voyez une application comme Pass, vous n'êtes pas à l'abri d'un changement de business, de Pass. Vous n'êtes pas à l'abri qui s'arrête, tout simplement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un trou dans leur serveur de l'information qui sorte comme ça. Et c'est valable pour n'importe lequel. C'est valable aussi pour les réseaux familiaux. Vous savez, les réseaux sociaux familiaux, il y a des services qui font ça, qui les font payer. La clé de leur business, c'est la sécurité. Ils doivent vous assurer que ce réseau social familial privé qui vous vende comme privé soit vraiment sécurisé pour que vos informations ne sortent jamais. Si jamais elles se mettent à sortir, c'est fini, vous n'avez plus confiance. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'information est sortie, elle est sortie, elle ne sera pas effaçable. C'est là la grande difficulté des choses. C'est-à-dire que pourquoi c'est risqué cette histoire-là ? C'est comme Facebook qui disait un truc à un moment donné. Pour être sûr que personne ne publie de photos de vous à poil sur Internet, envoyez-les nous. Vous envoyez toutes les photos où vous êtes à poil et puis nous, dès qu'on détecte que la photo où vous êtes à poil a été publiée sur Facebook, on la supprime. Ça veut quand même dire que Facebook a toutes nos photos de nous à poil. Bon, le plus simple, si vous ne voulez pas apparaître à poil sur Internet, j'ai envie de dire, ce n'est pas de faire la photo ou en tout cas, vous démerder pour contrôler ce qui va devenir de la photo. Je ne vous empêche pas de faire des photos de vous à poil. C'est pas... Voilà, attention, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que d'envoyer à Facebook ces photos où on est à poil en disant Facebook va les protéger relève en fait d'un sentiment de sécurité que Facebook voudrait nous dire « Ouais, mais nous, on est sérieux, etc. » Et en fait, qu'ils sont incapables de maintenir. Voilà, c'est relativement simple et tout. Mais attention, c'est valable aussi pour les Gmail et compagnie. Google vous garantit un niveau de sécurité. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, le business de Google, vous voyez, Gmail et compagnie, s'arrêtera le jour où vous n'aurez plus confiance ou n'aurez plus confiance dans leur sécurité. Bon, moi, je considère quand même que la mécanique de Google dans ce domaine-là et la mécanique de Facebook sont différentes. La mécanique de Facebook, c'est de tisser des liens entre les gens, de faire des partages et de tisser des relations et que tout le monde voit ce que vous racontez. Alors que la logique de Gmail, c'est plutôt quand même de vous fournir un outil qui soit le plus pro possible. Donc, je considère quand même, et je le dis, voilà, pour terminer là-dessus, que votre profil Facebook doit être un profil public au sens où l'information que vous mettez dedans, c'est l'information publique, que vous ne craignez rien si vous la mettez dessus, que vous n'avez aucun souci avec ça, que vous l'assumez à 100%, voilà. Même si vous la réservez à vos amis, dites-vous que dans vos amis, vous ne savez pas ce qui peut arriver, même si le bouton partage n'apparaît pas, on ne sait pas, une copie d'écran, c'est vite fait, ça peut se diffuser, etc. Mais la contrepartie de ça, ça veut dire que oui, très clairement, si franchement, vous travaillez sous votre nom, que votre marque, c'est votre nom et votre prénom, ne vous embêtez pas, je pense dans beaucoup de cas, à gérer une page dans laquelle vous allez avoir une page à votre nom et votre prénom et à côté un profil à votre nom et votre prénom, considérez très clairement que votre profil, c'est votre emplacement de votre marque personnelle, c'est l'endroit où vous allez gérer votre marque personnelle sur Facebook, c'est avec ça que vous allez demander en contact des gens qui ne seront pas vos amis mais des contacts, des contacts pro, un peu comme on le fait sur LinkedIn, ça peut être des collègues, etc. De toute façon, quand vous ne mettrez que des choses qui sont publiques, ça ne sera pas gênant puisque de toute façon, ça sera connu, vous voyez ? Donc ça ne sera pas gênant, ça sera beaucoup plus facile à développer, ça sera beaucoup plus simple à gérer que d'essayer de gérer plusieurs choses et puis quand vous irez vous exprimer dans un groupe et que les gens cliqueront sur votre nom dans le groupe, quand ils arriveront sur votre profil, ils verront ce que vous faites de manière pro, ils verront vos créations, vos œuvres, les liens vers votre blog, vers votre site, votre vidéo YouTube et tout ça et donc quelque part, vous les embarquerez dans votre écosystème. C'est largement plus simple, non ? Donc oui Laurent, je suis d'accord avec toi, on peut utiliser son profil Facebook privé, son profil Facebook, la notion privée n'existe pas, son profil Facebook pour faire son business sur Facebook, très clairement, du moment que c'est sous ton nom et ton prénom, tu ne risques rien et je vais te dire un autre truc, c'est que la question se pose en France parce que ça fait longtemps qu'on a Facebook et qu'on avait Facebook avec cette notion d'amitié et que pendant très longtemps j'ai fait des formations pour sensibiliser d'ailleurs sur la notion que les amis ne sont pas des amis mais je pense et je le dis très clairement, il y a plein de pays où cette notion-là elle a basculé depuis très longtemps et même depuis le début et où le profil Facebook a déjà été utilisé pour faire du business et où il n'y avait rien de très perso dedans. Ça ne veut pas dire que des gens ne vont pas l'utiliser pour du personnel mais moi vraiment très clairement, je vous le dis, je vous conseille, voilà, moi c'est le conseil que j'aimerais, c'est que si vous êtes dans un développement de marque perso sous votre nom et votre prénom, votre profil peut très bien vous servir de base. Voilà. Sur ce, bon, j'ai fait une réponse un petit peu longue mais vous avez compris un petit peu mon principe, j'ai un petit peu dérivé sur quelques histoires mais bon, à quoi bon avoir un espace d'expression si on ne peut pas y raconter ce qu'on a envie de vous y raconter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous rappelle donc que oui, c'était une question qui venait par Patreon donc oui, vous pouvez aller suivre ça sur Patreon. Vous pouvez poser des questions, je vous mets des fois des petits commentaires. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis un petit podcast privé mais parce que à force de podcaster tous les jours, ici, j'ai fini par me demander mais qu'est-ce que je pouvais raconter d'autre en privé et en fait, petit à petit, ça va se structurer. Voilà, ça va se structurer, il y a des choses qui se structurent mais pour l'instant, c'est dans ma tête. Je vais profiter des fêtes et de début 2018 pour faire bouger ça d'une manière différente. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Ciao !